Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réglages F1 2021. La série F1 2020 vous avez énormément plu et vous êtes d'ailleurs beaucoup d'abonnés à venir suite à cette série-là. On enchaîne avec cette nouvelle saison de F1 2021 qui est totalement différente. De nouveaux réglages, de nouveaux paramètres à prendre en compte. Un petit rappel sur la méthodologie, comment je réalise mes réglages. Je teste beaucoup de réglages d'amis, je les teste aussi bien en tour chronométré qu'en course. Donc c'est un mix entre les deux. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour des tours chronométrés mais ça me permet d'avoir des très bons temps. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour de la course mais c'est ce que j'utilise par exemple pour une course de 25%. Donc vous faites la part des choses, il y aura sûrement des similitudes avec d'autres vidéos, d'autres youtubeurs probablement. Mais on aspire tous à avoir les mêmes réglages et les mêmes bons réglages. Donc on affine comme on peut selon que l'on joue avec un volant Logitech ou Fanatech par exemple. Avec une manette ça sera totalement différent, un clavier même si je ne vous le conseille pas ça sera encore différent. Donc on va démarrer sans plus attendre la vidéo qui va suivre. C'est parti ! Le Grand Prix du Mexique est un circuit à la fois rapide et technique, ça dépend des secteurs. J'ai réussi à trouver un bon réglage cette fois-ci qui me permet de tourner en 1.14.993 mais j'aurais pu vraiment mieux tourner. Je pense que je pouvais atteindre les 1.13 assez facilement. En tout cas, je vais quand même vous proposer mes réglages qui m'ont permis de tenir une course de 50% et de finir à la deuxième place. Il restait 12 coureurs à la fin de la course et c'est des coureurs quand même assez bons. Bref, c'est parti pour mes réglages. On commence par l'aérodynamique avec une aérodynamique de l'aileron avant à 9 et l'aérodynamique de l'aileron arrière à 6. Côté transmission, on est un ajustement du différentiel à l'accélération de 80% et un ajustement du différentiel à la décélération de 55%. Pour la géométrie de la suspension, c'est assez radical. Carrossage avant, moins 2,5 degrés. Carrossage arrière, moins 2 degrés. Convergence à l'avant, 0,05 degrés. Convergence à l'arrière, 0,2 degrés. On passe maintenant à la suspension. Avec une suspension avant à 1, une suspension arrière à 1, une barre anti-roulis avant à 1, une barre anti-roulis arrière à 3, une garde au sol à l'avant à 2 et une garde au sol à l'arrière de 6. Enfin, on enchaîne avec les freins. Avec la pression des freins à 100% et l'équilibrage des freins avant, 56%. Enfin, on termine avec les pneus. Avec les pneus avant à 23 PSI et les pneus arrière à 22,3 PSI. Vous pouvez le constater, et je vais terminer la vidéo là-dessus, que c'est des réglages un peu hachés à la hache, carrément. Mais franchement, je ne vois pas d'autres réglages tellement le circuit est différent selon les secteurs. Et c'est ce qui m'arrive. Ces réglages me permettent de trouver un bon compromis, on va dire, un petit peu. J'arrive à faire vraiment la part des choses avec ces réglages, même si ça paraît un peu bizarre, notamment dans l'onglet suspension. Bref, mettez-moi vos conseils. Peut-être que le jeu aura fait des mises à jour d'ici là, et peut-être que ces réglages ne seront plus bons. Je rappelle que ça dépend de vos styles de conduite, et que ce sont des réglages proposés et non pas imposés. Le petit pouce bleu, le commentaire, je l'ai déjà dit, l'abonnement, et partagez avec vos amis pour en discuter. C'était None of Light, salut salut !